... Journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson et mal qu'affaiblit le système nerveux central. Dans cette édition, gros plan sur cette pathologie qui affecte plus de 6 millions de personnes dans le monde. Enseignement supérieur, le ministre Nirmie Conant multiplie les visites au sein des universités. Il appelle plus de sérénité sur la plateforme universitaire. La Guinée-Bissau s'apprête à voter demain pour la présidentielle et les législatives. Au total pour ce premier tour, 13 candidats sont en lice. Retour sur la campagne électorale qui a pris fin hier. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, 12 avril, une date consacrée à la journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson. Cette pathologie qui touche le système nerveux central atteint généralement les personnes ayant plus de 50 ans. Le malade est généralement sujet à des troubles du mouvement et un manque d'équilibre. Gros plan sur cette pathologie qui affecte plus de 6 millions de personnes dans le monde. Le reportage de Konaté Moussa est dit par Christelle Menant. La maladie de Parkinson. On estime à 6,3 millions le nombre de personnes affectées. Le célèbre boxeur Mohamed Ali est une victime. C'est la deuxième maladie, après les maladies cardiovasculaires, qui touchent les personnes de plus de 50 ans. La maladie s'attaque au système nerveux central. Les neurones sont détruits lentement et progressivement, ce qui entraîne des pertes de mémoire et des troubles psychologiques. Le malade souffre de tremblements. Ses muscles sont parfois rigides. On ne connaît pas les causes de cette maladie décrite en 1817 par James Parkinson. Et il n'existe toujours pas de traitement. Pire, aucun moyen scientifique ne permet aujourd'hui de prévenir la maladie de Parkinson. Des scientifiques évoquent des facteurs favorisants, tels que le tabac, le thé ou le café. Ils préconisent une alimentation saine et la pratique d'une activité sportive. Le 12 avril de chaque année permet de sensibiliser sur cette maladie, dont la prévalence est certaine, mais mal connue en Côte d'Ivoire. Le ministre Niamie Konan multiplie les visites au sein des universités. Le même message à chaque fois, un appel à l'apaisement en vue de créer un environnement plus propice aux études. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était hier après-midi à l'Université Nanguis-Abrougoua, conné par Gassoro et Franck Ouadio. L'on se souvient encore il y a quelques semaines de violences perpétrées par les étudiants des universités Félicifo-Bouaïnes de Cocodier et de Nanguis-Abrougoua. Ces violences ont non seulement perturbé les cours, mais aussi affecté l'ensemble du personnel administratif et les enseignants. Ce petit mouvement-là nous a fait mal parce que nous avons souffert de cela avant. Et si cela devait revenir, nous pensons que ça va être vraiment pénible à supporter. Pour mettre fin à ces actes de violence et pour résoudre les problèmes rencontrés par la direction de l'université, les enseignants et les étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique décide d'effectuer une visite dans les différentes universités. Dans nos universités, dans nos grandes écoles de l'enseignement supérieur en général, on retrouve une paix et une sérénité durable. Ce sont les conditions préalables d'une bonne formation. Une démarche appréciée par l'ensemble des acteurs de l'université. Le ministre place le retour de la paix et la sérénité au devant de ses actions. Nous pensons que ça va être très positif pour permettre aux universités de fonctionner normalement. À Kokodi, tout comme à l'université Nangia Brogoua, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est voulu très précis. Niamia Konan demande aux enseignants d'éviter la politique à l'université. Et aux étudiants, il les exhorte à plus de sagesse et d'humilité, mais aussi à tourner définitivement le taux à la violence. Rien ne peut avoir une solution que si nous avons le dialogue. Mais si nous voulons utiliser la force, nous n'aurons jamais à avoir la solution. Pour le ministre Niamia Konan, seule la paix et la sérénité dans les universités permettront de résoudre les problèmes que rencontrent tous les acteurs du système universitaire. Si elle a permis d'évacuer un temps soit peu la chaleur qui avait enveloppé l'atmosphère ces derniers jours, l'appui survenue hier n'a pas vraiment été bénéfique pour tous. Elle a fait de nombreux dégâts. Illustration au groupe scolaire à Nono, situé dans la commune de Kokodi, où sur les 36 classes que compte l'établissement scolaire, 14 sont désormais privés de toiture. La cuisine et la résidence du conseiller pédagogique n'ont pas non plus échappé à la furie de cette forte pluie accompagnée de vent. Le centre de communication et de développement des entreprises renforce les capacités des acteurs exerçant dans le domaine de la consultance. Il s'agit de permettre aux bénéficiaires de la formation d'apporter une plus-value au sein de leurs entreprises. Konate Moussa et Patricia Oumou Le rôle du consultant d'entreprise, c'est d'aider à la prise de décision, analyser et diagnostiquer un problème afin d'y apporter des solutions. C'est en ce sens que le CCDE, centre de communication et de développement de l'entreprise, lance une formation au métier de consultant. Il y a beaucoup de gens qui ont appris le métier, mais cela s'est fait de façon informelle. Donc on a décidé de créer cette cellule de formation, d'autant plus que la demande est réelle. Et beaucoup de gens font ce métier sans en avoir la formation réelle. Donc nous voulons donc créer une unité de formation qualifiante pour que nous puissions donner ce qu'il faut donner aux jeunes gens, ou bien à ceux qui font ce métier de façon informelle, à bien maîtriser les éléments, les outils de base. Les participants seront formés sur plusieurs notions, notamment l'éthique et la déontologie, la gestion du projet et le diagnostic intégral. C'est une activité professionnelle, c'est un métier, et donc il y a besoin d'être appris pour avoir les compétences techniques, c'est-à-dire le contenu du métier, mais aussi pour avoir les attitudes. Nous invitons les uns et les autres à venir s'inscrire pour participer à la formation, pour valider leurs acquis et pouvoir valoriser leurs compétences en tant que consultant. La durée de la formation est de 5 mois et coûte 500 000 francs CFA. Elle concerne les personnes de niveau Bac plus 4. Occasion pour le directeur du centre de communication et de développement de procéder à la dédicace de son dernier ouvrage intitulé Modède Dioula, qu'est l'enseignement pour la création de richesses. Un livre qui vise à la promotion de l'esprit d'entreprise. Et on parle à présent de cette opportunité que la municipalité de Marcory offre à 500 jeunes. Ils viennent de recevoir des bons de prise en charge qui leur permettront de s'inscrire dans une structure d'auto-école en vue d'obtenir le permis de conduire. Michel Mambo. Le permis de conduire, une porte d'entrée dans le monde du travail. La Côte d'Ivoire enregistre environ un million de chômeurs. Ils sont donc nombreux, les jeunes qui poursuivent le rêve de s'offrir un jour le précieux document. Un rêve qui devient réalité pour 500 jeunes de la commune de Marcory. Ils reçoivent chacun des mains du maire de la commune, Abiraoul, des bons de permis de conduire. De quoi leur permettre de suivre gratuitement des cours dans une auto-école. Ces permis aux jeunes, pour leur permettre d'avoir une chance de plus pour s'insérer dans ce tissu économique qui devient de plus en plus compliqué. Outre les projets que nous finançons, nous pensons qu'avoir un permis de conduire peut être un plus dans le marché du travail. Je suis très 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 heureuse. Grâce aux mains, aujourd'hui, je pourrais avoir mon permis et une voiture à moi. Je vais m'acheter une voiture grâce aux mains. L'action s'inscrit dans le cadre de l'opération 1000 permis de conduire, initiée par la municipalité. Une deuxième vague est donc prévue dans deux mois, mais avant l'octroi de prêt à taux zéro aux femmes de la commune. La journée du don du livre, elle vient d'être criée. Elle sera célébrée chaque année le 7 mai. L'initiative est de l'association Point de Lecture, qui se fixe pour objectif de faire entrer le livre dans les maisons et la lecture dans les habitudes des populations. Ami Sisoko et Franck Kouadio. Faire entrer le livre dans les habitudes de consommation de la population en le valorisant comme un moyen de divertissement. Source de savoir et de développement personnel, l'hidmotiv de l'association Point de Lecture. Elle lance alors la première édition de la journée nationale du don du livre avec le soutien de l'Institut français. Au cours de cette journée, il y aura une manifestation officielle ici à Abidjan. Mais sur toute l'étendue du territoire national, toutes les librairies seront ouvertes au public ivoirien afin qu'ils y entrent pour acheter un livre. Et nous espérons qu'après 2014, que l'opération se tente à l'ensemble de la planète Terre. Pour les adeptes de la lecture, l'initiative est louable. Lire, c'est penser l'impassable. Donc la lecture nous apporte beaucoup. La lecture nous permet de nous enrichir sur le plan intellectuel, d'enrichir notre vocabulaire, d'enrichir notre intellect. Je participe beaucoup à des concours de dictée. Si je ne lis pas, dès que tu prends le BIC, tu oublies l'orthographe des mots. Cette première édition de la journée nationale du don du livre débutera le 7 mai prochain. À cette occasion, chacun devra offrir un livre à un proche par amitié, histoire de partager avec lui le plaisir de lire, mais aussi et surtout le savoir. Hors de chez nous, la Guinée-Bissau s'apprête à voter demain pour la présidentielle et les législatives. Au total, pour ce premier tour, 13 candidats sont en lice pour 750 000 électeurs. Ouvertes le 22 mars dernier, la campagne électorale a pris fin hier. Retour sur cette campagne. Michel Digret est sur place en Guinée-Bissau. 21 jours de campagne pour séduire et convaincre les Bissau-Guinéens, mais ce dimanche, ils ne seront qu'environ 800 000 électeurs sur une population de 1 600 000 habitants qui décideront du sort des candidats aux élections présidentielles et législatives. Des candidats qui, de jour comme de nuit, ont livré aux populations leurs ambitions pour le pays. La priorité des priorités pour nous, c'est l'éducation. On pense que même quand on parle de la manque de dialogue interne, ça, c'est plutôt à partir du déficit qu'on a d'éducation et de formation des gens. Alors, on croit qu'il y a plus de 60% de la population bissau-guinéenne qui a entre 15 et 25 ans. Alors, c'est une population jeune. Il faut qu'on parle de l'éducation, de la formation pour l'emploi. Après les meetings, les débats se sont déportés dans les agouras pour des face-à-face. Avec le constat qu'on a fait, essayer de résoudre le problème de pauvreté extrême de la Guinée-Bissau, qui est une des causes des crises recourantes du pays. Et le troisième axe serait orienté dans le sens de créer un cadre de sécurité, de stabilité et de paix, pour qu'on puisse vraiment édifier sur ce cadre une Guinée-Bissau nouvelle, là où les gens oseront venir faire les investissements, une Guinée-Bissau qui pourra construire sa croissance économique. La première action sera de restaurer l'autorité d'État dans la triple dimension. Or, il faudra se faire maintenir dans le pays, rigueur dans la gestion des choses publiques et aussi l'organisation d'appareil d'État, qui devra être notre but, un de notre but principal. Si, pour le fauteuil présidentiel, il n'y aura qu'un seul candidat heureux sur les 13, en revanche, pour les législatives, 100 sièges sont à pourvoir au Parlement dans ce régime semi-présidentiel. En bref, le Mali a un nouveau gouvernement. Une semaine après sa nomination au poste de Premier ministre, Moussa Mara a dévoilé son équipe. 31 ministres, dont 5 femmes, soit une de plus que dans l'ancien gouvernement. En image, en Ukraine, le bras de fer se poursuit dans l'Est russophone. Les combats ont éclaté dans plusieurs villes. Plusieurs mouvements de rébellion dans l'Est du pays, réclamant le rattachement de leur région à la Russie ont occupé aujourd'hui le commissariat de Slaviansk et le siège des services de sécurité dans la même ville. Kiev menace de lancer un assaut. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Merci à vous. Merci à vous.